Bonjour chers amis du lien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de vin rouge de Provence. C'est une question qui m'a été posée par Jefferson. Salut Benjamin, peux-tu nous parler de tes dégustations de vin de Provence, rouge notamment ? Je connais peu ou pas, je crois d'ailleurs que ce vignoble est mal connu d'une part et peu présent sur les étals, merci. Merci Jefferson pour ta question. C'est très intéressant parce que c'est l'un des plus vieux vignobles de France et qui fait de très bons vins rouges du moment qu'on choisisse précisément les appellations et les producteurs. Si vous devez retenir qu'un seul nom qui a fait la renommée internationale des terroirs de Provence, c'est le domaine Trévalon, des lois d'Urbach qui est mort récemment et qui a donné, on va dire, toute la notoriété aux vignobles de Provence avec l'assemblage de deux cépages qui ne viennent pas de Provence qui sont la Syrah tout d'abord, qui vient du Rhône-Nord et le Cabernet Sauvignon. Donc c'est des bouteilles assez chères, à peu près 100 euros. Mais si vous voulez vous initier à ce style de vins de Provence, vous pouvez trouver dans le commerce, aux alentours d'une trentaine d'euros, 20-30 euros, le château Vignelor. C'est là où Eloua Durbach a fait ses gammes et a trouvé cet assemblage de Syrah Cabernet Franc juste avant de monter son propre domaine, qui est le domaine de Trévalon. Voilà. Ensuite, on va parler de deux appellations très connues qui sont assez petites, assez localisées géographiquement et qui font de la grande qualité qui sont d'une part l'appellation Palette, à côté d'Aix-en-Provence et l'appellation Bandole, à côté de Bandole, une dizaine de communes dans le Var, au bord de la mer. Ces deux appellations sont très intéressantes, en vin rouge, notamment, alors on va commencer par Palette. Palette, le grand château, c'est Château Simone, environ 30-40 euros le rouge, très très bon vin rouge. Si vous voulez un vigneron indépendant qui fait de la très bonne qualité, c'est le château Henri Bonneau, le domaine Henri Bonneau, je ne me souviens plus, qui est disponible sur le Petit Ballon, par exemple, à moins de 30 euros et qui est un très très bon rouge, je l'ai dégusté, c'est vraiment fameux. Ensuite, à Bandole, il y a énormément de domaines de qualité. Alors, les grands, les plus connus, on va parler de Château Pibarnon, domaine Tempillé, moi je connais personnellement un petit domaine familial qui travaille en bio et en biodynamie qui s'appelle Roche Redonne et le domaine de leur fils Guilhem Tournier. Si vous avez l'occasion, à côté de la cadière d'Azur, de passer, ils ont des vieux millésimes, le cépage roi de Bandole, c'est le Mourvèdre et c'est l'un des cépages qui vieillit le mieux. Le Mourvèdre, quand il est fait à Bandole, ils ont en cave des 1990 à 2000 des vieux millésimes pour voir ce que ça fait dans le temps, c'est tout à fait génial. Ensuite, en bio et biodynamie, en plein cœur des côtes de Provence, Château Gasqui, le vigneron François Miglio, il a une excellente qualité de matières premières, des élevages très longs, il a des vins qui sont prêts à boire à la vente qui ont déjà plus de 5 ans parfois. C'est un grand domaine de qualité à découvrir que j'adore, je suis passé le rencontrer, le visiter plusieurs fois. Ensuite, le domaine Closibon, qui est réputé pour faire un cépage qui vient de Provence, le Tibourin, qui a une cuvée qui est très très belle, qui doit coûter aux endroits de 20 euros, assez accessible. Moi, je l'avais trouvé sur Vente à la Propriété. Le Tibourin, ils font des grands, c'est un cru classé, le Closibon. En Provence, les châteaux sont classés par domaine, un peu comme à Bordeaux. Ce n'est pas l'appellation comme en Bourgogne qui est classé, mais là c'est la propriété. Donc le Closibon est un cru classé de Provence et son Tibourin est excellent, des notes épicées, une grande profondeur, sans lourdeur. C'est vraiment très bon, je vous invite à découvrir ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ce soir, un petit tour des vins rouges de Provence que je vous invite à goûter, et que pour ma part, j'ai adoré. On se retrouve dès demain. En attendant, buvez bien !